Ou bien on continue à manger des coups, on se laisse à l'en donner. Je fais attention à toi, mon gars. À l'été 1969, les futurs membres de la cellule de financement chénier du Front de libération du Québec, Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et le Gaspésien Bernard Lorty se réunissent à la Maison du Pêcheur. Welcome to Percy, madame. Chim, l'Obsters! Comme ça, vous allez rouvrir la boîte d'un chanson. Paul Rose, mon frère Jacques. C'est le plus beau paysage du Québec, puis il n'y a rien que les riches qui en profitent. Avec les clics du scénario de la Maison du Pêcheur, c'est né quand dans la tête de Jacques Bellubé? C'est né en 1985, donc il y a 28 ans. C'est une petite histoire ben anodine, parce que quand Paul Rose est sorti de prison en 1981 ou 82, je ne me souviens pas trop, une des conditions de sa libération, c'est qu'il était inscrit à l'Université du Québec à Rimouski pour faire sa maîtrise en développement régional. Et assez rapidement, Paul est devenu un bon ami. et il était chez moi en 1985, on mangeait du crabe. Et un moment donné, il me dit comme ça, il dit, dans les années 60 en Gaspésie, il ne pêchait pas ça, le crabe. Le crabe, il accrochait ça dans les filets, en passant les filets, puis il rejetait ça. Ben non, il donnait ça à des cultivateurs qui engraissaient leur chat avec ça. Mais il dit, nous autres, les pêcheurs qui attrapaient du crabe, ils nous amenaient ça à la Maison du Pêcheur, puis on mangeait ça. Puis là, j'ai dit, c'était quoi la Maison du Pêcheur? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, il m'a raconté ça. Il dit, c'était une maison à Percé où ils ont ouvert ça pour accueillir les jeunes qui n'avaient pas les moyens de se payer les motels puis les campings officiels de Percé. C'est-tu en train de faire ton smash, là? C'est des bandits! Au début de l'été, ils traînaient sur le quai. Après ça, ils ont traîné sur la plage, dans le milieu de la ville. Là, ils ont fait du vandalisme. C'est votre camp, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils occupent des postes de radio! La Maison du Pêcheur, dont on présente l'histoire, elle était près du quai, vraiment, au coeur de la ville. C'est ce qui a fait aussi que c'était dérangeant. Parce que, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui se tenaient là. Il y avait des commerces autour. Donc, ça a comme créé une espèce... L'ordre établi a été bousculé un peu. Et donc, cette maison-là, qui existe toujours, qui est le restaurant La Maison du Pêcheur, a été déplacée un peu. Mais ce n'était pas possible de reconstruire, de refaire La Maison du Pêcheur avec soit ce bâtiment-là ou un autre qu'on aurait pu construire dans ce coin-là. Donc, on a plus pris un coin en retrait. Derrière l'hôtel de ville, c'était un terrain vague, en fait. Puis, donc, on avait la latitude aussi. Donc, la maison a été reconstruite au complet. Vraiment, selon les... pas nécessairement les plans, mais selon les photos d'époque. Et les gens qui se rappelaient cette histoire-là ont dit, c'était vraiment comme ça. On reconnaît les mêmes graffitis à l'intérieur. Avec La Maison du Pêcheur, ça va changer. Il y a déjà assez de pauvres par ici. En plus, il faut les faire venir dans Montréal. Regardez ce qui se passe en Irlande. Ils se contentent pas de distribuer des pamphlets. Mais ça devait être le premier maillon d'un réseau de maisons comme ça, une maison populaire, ouberge populaire pour les jeunes. Il devait y avoir une maison du Mineur en Abitibi, une maison du Trappeur sur la Côte-Nord, une maison du Bûcheron au Saint-Hené. Et La Maison du Pêcheur, ça a été, en fait, la première. Et bien, ils sont arrivés là avec une grosse méconnaissance de la Gaspésie. Donc, leur projet n'a pas marché. Puis, en plus de ça, ils ont été accueillis avec des gros, gros guillemets de façon vraiment terrible. Ils ont été expulsés avec les boyaux d'arrosage, les pompiers. Ils ont tous défaites dans la maison. Ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont décidé, on essaie de faire les choses pacifiquement, puis ça marche pas. Ils se sont radicalisés. Ils ont passé l'automne à Gaspé, ce qu'on voit pas nécessairement dans le film. Mais après ça, quand ils ont retourné à Montréal, ils ont décidé de prendre d'autres moyens. Ce qui est regrettable, parce qu'on sait à quoi ça a mené. Police! Ouvrez! L'expérience du film La Maison du Pêcheur a tellement plu à Jacques Bérubé qu'il travaille actuellement sur un autre scénario, celui du drame humain des familles expropriées lors de la création du parc Forillon. Les terres à bois, les pâturages, tout ça, ça a été fait de façon vraiment sauvage. Et moi, je veux faire un scénario là-dessus. Parler vraiment du côté humain. La politique, c'est la carotte ou le bâton? C'est quoi ça? La vie d'expulsion. Est-ce que le monde est prêt ? Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada